Oui, autre question, Alexandre Delval, on dit toujours, mais on l'a encore dit dans cette polémique entre Hollande, Zemmour et autres, on a dit, oui, mais vous comprenez, quand même, tous ces terroristes sont des Français, donc de quoi vous parlez ? Ben, ils sont chez eux, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est une contre-vérité, j'ai fait le calcul en reprenant des recensions de tous les attentats depuis 2012, depuis 2012, 92,5% des terroristes qui sont passés à l'acte, je ne parle pas de ceux qui auraient voulu, 92,5% sont soit des étrangers, à 40%, soit des Français qui ont également une autre nationalité, en général, marocaine, tunisienne ou algérienne, et aussi quelques cas de turcs et quelques réfugiés tchétchènes ou pakistanais ou demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai chiffre, c'est 92%, un peu plus, 4,5%, d'origine étrangère ou étranger, mais effectivement, ce serait indécent, comme on nous dit, de qualifier d'étranger quelqu'un qui serait français et qui serait juste d'origine lointaine. Là, je parle de gens qui sont quand même en partie étrangers, puisqu'ils sont soit étrangers, soit binationaux. Quelqu'un qui est binationnal. Et en général, ils sont fichés S ou condamnés et multirécidivistes. Si on avait appliqué la loi, et ce n'est pas une loi de Vichy, c'est une loi qui existe aujourd'hui dans tous les pays démocratiques. On a le droit d'exclure de la nationalité quelqu'un qui est jugé comme malintégré, comme un mauvais citoyen qui aurait double allégeance et qui préférait un État étranger ennemi, ou alors qui serait en défaut, hors la loi, etc. Si on avait déchu de leur nationalité tous les fichiers S qui sont de double nationalité, donc dont le droit permet de le faire, on aurait pu nous protéger. Et un certain nombre de commandos du 13 novembre, certes, étaient français ou belges, mais s'ils n'avaient plus leur papier belge et français parce qu'ils étaient franco-marocains pour la plupart, ou franco-algériens, eh bien ils n'auraient pas pu passer les frontières internes de Schengen, de Hongrie jusqu'à Belgique et France, puisqu'en tant que citoyens qui seraient redevenus uniquement marocains ou uniquement algériens, ils auraient été bloqués.